Je suis Julien Lora, je suis professeur de physique à Sorbonne Université et j'anime un groupe de recherche en optique et information quantique au laboratoire Casela Brossel. L'activité de mon groupe consiste à développer les capacités scientifiques et techniques pour les futurs réseaux quantiques d'information et pour cela nous développons plusieurs expériences parfois très exploratoires. Cela inclut le développement de sources de lumière quantique, la mise en oeuvre d'interfaces entre lumière et matière et la mise en oeuvre de protocoles utilisant ces différentes ressources. En particulier, une activité importante de mon équipe est de développer des mémoires quantiques pour la lumière reposant sur des atomes refroidis par laser. Les mémoires quantiques permettent en quelque sorte de stopper la lumière et donc de stocker et de relire à la demande des bits quantiques. C'est un outil de synchronisation qui est crucial pour les réseaux. J'ai commencé à explorer les mémoires quantiques il y a près de 20 ans et les premières implémentations à cette époque étaient limitées en performance. En particulier, l'efficacité d'écriture et de lecture était faible. C'est pourtant un paramètre crucial et au fil des années, mon équipe a repoussé les limites. Une des étapes importantes a été de développer un nuage d'atomes froids très allongé de plus de 3 cm de long. Et en 2020, nous avons finalement réussi à démontrer une mémoire quantique fonctionnant avec 90% d'efficacité. C'est aujourd'hui la mémoire quantique la plus efficace, quelle que soit la plateforme physique, et cela permet d'envisager aujourd'hui des protocoles complexes. Parallèlement, la technologie des atomes froids a connu un développement extrêmement riche au cours des dix dernières années. La convergence de cette maturité technologique et de nos résultats académiques a conduit à la création de la start-up WeLink en janvier 2022, avec trois collègues au profil complémentaire, Eleni Diamanti, directrice de recherche Polypsys à Sorbonne Université, Jean Lottiego et Tom Daras qui est désormais CEO de la start-up. Nous avons été fortement soutenus par Sorbonne Université dès les premières étapes de ce projet, puis accompagnés par le programme RISE du CNRS, par Agoranov et par la start-up Tech. Aujourd'hui, WeLink est hébergé au sein de Sorbonne Université et rassemble une équipe d'une dizaine de collaborateurs. WeLink s'attaque à deux problèmes majeurs des technologies quantiques. Le premier, c'est le passage à l'échelle du calcul quantique. Les premiers processeurs sont limités en nombre de qubits et une stratégie consiste à les interconnecter grâce à des mémoires quantiques pour augmenter drastiquement leur puissance de calcul. Le second enjeu est dans le domaine des communications quantiques. Les mémoires quantiques permettent d'augmenter la portée des communications sécurisées. Notre premier objectif chez WeLink, c'est de fournir dès fin 2024 une première mémoire quantique transportable que l'on pourra déployer en conditions réelles auprès de fournisseurs de calcul quantique, auprès de centres de calcul intensif hybride ou encore auprès d'opérateurs de communication.